Tout dépend aussi du poids au décollage. Pour transporter beaucoup de passagers, le pilote doit augmenter la portance de l'appareil. Pour cela, il va embarquer beaucoup d'hélium. Le gaz porteur occupe donc un grand volume. Les ballonnets, eux, contiennent peu d'air. Dans ces conditions, cependant, le dirigeable ne pourra pas voler très haut. En effet, l'hélium se détendant avec l'altitude, le pilote est obligé d'évacuer l'air contenu dans les ballonnets. Et comme ceux-ci, au décollage, contiennent peu d'air, eh bien, très rapidement, ils sont vides. Si l'objectif, maintenant, c'est d'aller plus haut, alors le pilote embarque peu de passagers et moins d'hélium que dans le cas précédent. Les ballonnets, eux, sont presque pleins. Et cette fois, le dirigeable peut aller plus haut. En effet, l'hélium a beaucoup de place pour se détendre, étant donné qu'il y a beaucoup d'air à évacuer. En résumé, si le dirigeable transporte une charge importante, il vole à basse altitude. S'il transporte une charge plus faible, il peut voler plus haut. Sous-titrage Société Radio-Canada